bonjour que vous soyez agent immobilier que vous soyez responsable de magasins responsable des services généraux et de la sécurité que vous soyez en charge de la qualité ou des rh vous avez en permanence besoin de contrôler l'état des locaux l'état des produits l'état des accès et de différents outils bref vous devez inspecter vous ne le saviez peut-être pas mais dans teams il y a tous les outils pour faire vos rondes prendre des photos et affecter des tâches à des collaborateurs ou des artisans pour gérer les anomalies que vous auriez détecté aujourd'hui je vous fais découvrir l'outil inspection dans teams de manière à réaliser depuis votre tablette ou votre mobile tous les points de contrôle dont vous avez besoin pour réussir votre mission c'est parti cette application se compose de deux parties d'abord l'endroit où vous gérez vos inspections c'est à dire là où vous avez géré les différents lieux qui vont être inspectés les différents rapports d'inspection que vous pourriez avoir à faire et éventuellement les formulaires que vous pouvez créer pour vos différentes promenades aux différents endroits la deuxième partie concerne les inspections elle même c'est la vue mobile dans laquelle vous allez avoir les différentes inspections vous pouvez faire et dans laquelle vous allez choisir par exemple est ce que vous faites un tour très détaillé juste une visite de contrôle et vous allez pouvoir cocher un petit peu ce que vous avez au niveau des différents éléments voilà ici est ce que les produits sont bien mis en place ici est ce qu'il ya un problème est ce que je peux prendre une photo prendre des notes ou affecter une tâche en cliquant sur la roue d'en clé en haut à droite vous avez la possibilité de faire varier le vocabulaire entre une inspection un audit ou une ronde ce qui est incroyable c'est que cette application n'est pas quelque chose à acheter en plus elle est créée directement par microsoft lorsque vous cliquez sur les trois petits points et que vous prenez autre application vous allez trouver plein de choses très intéressantes pour beaucoup de cas de la vie quotidienne en entreprise parmi toutes les applications que vous allez trouver cliquez tout simplement sur inspection et vous voyez c'est bien une application de microsoft vous pouvez vérifier dans l'aperçu que c'est bien l'appli dont nous parlons et il ne vous reste plus qu'à l'ajouter à une équipe et à vous laisser guider dans l'installation et les autorisations vous demandez peut-être à ce moment là où vont être stockés toutes vos données et bien écoutez au même endroit que là où ça a été indiqué lorsque vous avez créé votre compte généralement c'est en europe et donc côté rgpd vous n'avez plus de soucis vous pouvez donc gérer beaucoup de choses depuis la partie gérer l'application les inspections par contre vous me direz oui mais il y a plein de choses que j'aimerais changer regardez c'est à moitié en français à moitié en anglais je voudrais rajouter mon logo mes couleurs et c'est comment faire et bien c'est là que tout est le génie de microsoft en fait il y a une appli dans teams qui vous permet de créer ou de modifier les autres applis je vous fais découvrir power apps tout comme vous avez installé l'application inspection vous pouvez installer une appli qui s'appelle power apps une fois que vous l'aurez trouvé dans autres applications vous l'aurez installé et vous l'aurez ici power apps est extrêmement simple et en une journée de formation ou peut-être deux vous seriez déjà en mesure de créer plein de choses vous constaterez qu'en bas de la page d'accueil vous avez des tutoriels pour découvrir tout simplement power apps créer votre première application et c'est pour aujourd'hui ce que je vous propose c'est qu'on aille tout simplement dans les applications qui ont déjà été créés en cliquant sur build imaginons que nous ayons envie de changer un petit peu la présentation de l'outil pour gérer les inspections cliquez sur cette partie là ne vous laissez pas impressionné par ce que vous voyez sur le côté cliquez sur la petite icône qui est là et vous allez voir les différents écrans que vous avez ici vous voyez nous sommes dans l'écran de chargement ça nous intéresse pas tellement ici vous avez la possibilité de cliquer pour voir le l'écran avec les différents lieux il vous suffit tout simplement de cliquer sur un élément pour pouvoir ici changer le texte et si vous voulez changer d'autres choses vous avez une petite liste déroulante pour choisir par exemple la couleur le fond l'espacement etc bref plein des deux choses que vous pourriez modifier en cliquant sur le petit plus vous verrez tout ce qu'il est possible d'ajouter à votre application notamment même des choses en réalité augmentée et il me semble que dans le btp c'est quelque chose qui est assez recherché bien sûr l'application power apps en elle même est encore plus puissante puisque au delà des applications qu'elle peut modifier elle peut aussi vous permettre de travailler sur les chats de bottes que vous auriez mis en place ou sur les flux vous ne savez pas ce que c'est je vous en dis deux mots avant de terminer vous avez beaucoup de documentation et des questions de la part de vos collaborateurs qui sont souvent les mêmes où est ce que je peux trouver le formulaire pour ceci ou cela et bien écoutez l'application virtual power agents est fait pour vous vous avez la possibilité de créer un chat bot qui va répondre à chaque fois aux questions tout cela en toute simplicité vous aurez donc compris pourquoi aujourd'hui on ne forme plus juste les gens à excel word et powerpoint nous sommes avec les outils office 365 vraiment un autre niveau n'hésitez pas à recruter des étudiants qui ont été initiés à ces outils pour vos contrats pros vos apprentissages et bien sûr formés vos salariés les nouveaux managers les nouveaux responsables d'équipe et les nouveaux assistants administratifs se doivent de maîtriser ces nouveaux outils à très bientôt au revoir